Le PMSG 200A1 Le PMSG 200A1 Type E71TGS C'est ce qui est marqué dessus en tout cas Et fourni avec aussi des tubes contacts De 0.6, 0.8, 0.9 et 1 mm Donc ça c'est pour le fil fourré Tu as également la torche Je sens que ça pèse déjà son poids Alors le tube contact qui est pré-monté d'origine C'est le 1.0A pour aluminium 1 mm Donc c'est celui qui ira avec la bobine d'alu Évidemment il y a aussi la pince de masse qui est fournie avec Donc le câble mesure 2 mètres Voici le branchement Voici la pince On aura aussi la présence du porte électrode Pour souder au MMA Voici le branchement Voici le porte électrode Le poste permettra avec ce porte électrode D'utiliser des baguettes De la 1.6 jusqu'à la 3.2 Tu as également quelques baguettes fournies 2 en 1.6 2 en 2 Et 1 en 2.5 L'ampérage en position MMA est réglable jusqu'à 140A maximum L'ampérage pour le MIG, MAG ou le fil fourré Est réglable jusqu'à 160A maximum Donc pour en revenir un petit peu plus en détail sur le poste Il a une puissance absorbée de 4.3 kW Il pèse 8.6 kg Il a un fusible intégré de 16A Qu'il s'ouvre comme ceci Et sera capable d'accueillir des bobines jusqu'à 5 kg Voilà comment ça se présente sur le devant Donc ici tu as un bouton pour sélectionner le fil de soudage Ici le bouton pour sélectionner le procédé Ici tu as la touche pour le régulateur de tension Et ici le commutateur pour le réglage du soudage Ici sur le bas le branchement pour la torche La borne plus et la borne moins On va voir ensemble comment monter une bobine de fil Donc j'ouvre le capot Je desserre ici En faisant attention parce que derrière il y a un ressort Je retire le ressort Je retire ceci Je peux maintenant extraire la bobine Donc là c'est la bobine de fil aluminium en 1 mm Donc 200 g qui est fournie avec On y monte la nouvelle bobine On vient remettre cet élément Le ressort Et on revisse Petit visuel je vais te montrer juste après le galet Donc en fait le fil il va passer par ici Repasser par là Rentrer dans le petit trou ici Tu devras rabattre ici Relever ici Puis serrer mais pas trop fort Et tu vois ici Et tu vois ici Que ce petit roulement va permettre d'entraîner correctement dans la gorge le fil Donc tu as une position Une position donc 0.8, 0.9, 1 mm d'un côté Et une position 0.6 mm de l'autre côté Bon on va faire passer le fil On va couper ça Donc j'ai installé la torche J'ai installé tout ce qu'il fallait installer Je te montrerai après comment c'est mis Donc je vais allumer Une fois qu'on a passé le fil On referme ici On referme ici On ne sert pas trop On ne sert à rien Juste le fait que ça maintienne le roulement c'est bon Et on actionne Et voilà Donc voilà un petit peu comment ça se présente Donc là par exemple on est en position aluminium Donc pour la 1 mm Réglage de l'ampérage ici Indication du voltage également Position 0.6, 0.9 Idem Donc le poste régule automatiquement la vitesse d'avance du fil Comme ça tu n'as que l'ampérage en fait à gérer Donc ça c'est vraiment pas mal Donc sélection du mode de soudage Donc là on passe par exemple en TIG Donc il faudra bien sûr monter tout l'équipement nécessaire Là on passe par exemple sur le MMA Donc jusque 140 ampères maximum Le MIG jusque 160 Minimum Minimum 50 ampères Et sur le TIG par exemple maximum 200 ampères Et minimum 30 ampères Donc la position U en fait sert à faire varier la tension pour le soudage MIG Dans une plage de tension plus basse adaptée au soudage de l'aluminium en fait La position AVRD elle sert à diminuer la tension de sortie Afin d'augmenter la sécurité de l'utilisateur entre deux soudures Ici sur l'arrière donc on a un visuel sur le ventilateur Le bouton marche arrêt et l'arrivée de gaz Puisque vous allez certainement me demander Je vous mets aussi le petit tableau pour les plages de fonctionnement Alors on va passer au test Aujourd'hui dans cette vidéo On va tester le fil fourré acier 1 mm Qui est fourni avec le poste Et on va tester aussi le procédé MMA Voir un petit peu ce que ça donne Pour le MIG et le TIG On essaiera dans de prochaines vidéos Je serai accompagné d'un ami à moi Qui est soudeur professionnel Il a son compte Il a un superbe atelier Donc on fera aussi la visite guidée Ça va être simple Tu verras Voilà donc j'ai blanchi mes pièces J'ai fait un léger chanfrein J'ai réglé le poste sur la position MIG Qui sert également pour le fil fourré Je l'ai réglé sur la position 1.0 Parce qu'on est sur du fil de 1 mm Et j'ai réglé à 85 A C'est parti Réglé à 85,8 SB148W Réglé à 85 B C'est parti ! Donc voilà le résultat C'est pas mal franchement c'est vraiment pas mal pour du fil fourré Il y a eu quelques projections mais j'ai l'impression que Il est quand même bien plus facile à gérer que l'autre poste à fil fourré Le PFDS 120A2 Donc il fait juste fil fourré jusqu'à 120A Celui là est plus facile à gérer Parce que tu n'as que l'ampérage à doser Et le poste s'occupe du reste Donc il gère simplement La vitesse du fil tout seul Donc ça c'est vraiment pas mal Bon tu vois que je ne suis pas parfaitement dans ma gorge Mais bon comme je t'ai dit ça faisait un petit moment Et puis la protection transparente tu sais là Qui est sur le casque elle commence à être fatiguée Il va falloir que je recommande quelques-unes Et voilà donc le premier c'était pour l'échauffement On va refaire un exercice On va souder ces deux morceaux de cornières comme ça pour en faire un tube Je me remets même position 85A c'est parti Merci ! J'aime discovery ! Qu趣 ! ! ! ! ... ! ! ! ! C'est parti. 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 C'est parti.